Qui c'est qui m'a volé mon pantalon ? On m'a volé mon pantalon, j'étais aux toilettes, on me l'a pris en dessous des toilettes. J'étais sur le pot, il y a quelqu'un qui a tiré mon pantalon. Je cherche mon pantalon, si vous le trouvez c'est un pantalon gris. Mais je me suis assis, je l'ai baissé et lui il a tiré sur mes jambettes et ça a pris mon pantalon. Comment s'est passé avec vos chaussures ? Je me le demande aussi, il m'a volé mon pantalon, salaud ! Monsieur le proviseur il s'est passé quelque chose d'odieux. Il a pas de pantalon le professeur monsieur ! On m'a volé mon pantalon, j'étais aux toilettes et un élève m'a volé mon pantalon. Il vous a volé mon pantalon ? Oui j'étais sur le pot, il a tiré sur mon pantalon, il a pris mon pantalon. Je cherche un élève avec un pantalon gris ou alors si vous retrouvez un pantalon gris c'est le mien. Il y a un élève, j'étais sur le pot, il est rentré dans les toilettes et ce four il m'a pris mon pantalon. Vous voulez le mien ? Non non non, garde ton pantalon, on a pas la même taille. Salaud, si je le retrouve, le gogandet. Bonjour monsieur le directeur, je me l'ai juste de vous rappeler que moi et Vito a vu un poème à l'échelle devant tous les élèves de l'école. Monsieur Vito, levez-vous, prenez la main de votre dulciné et vous pouvez sortir avec elle. Prends la main Vito. Oui oui, je te prends la main. Merci monsieur le directeur. Il s'est fait voler son pantalon ou pas ? Eh oui, je me vois bien, pourquoi vous êtes culnus ? J'étais aux toilettes, je faisais la grosse commission et un élève est rentré en douce, il a tiré sur mon pantalon et il me l'a pris. Est-ce que vous l'avez vu ? Non, j'ai juste vu sa main et il avait une main d'enfant. Il faut retrouver mon pantalon, il est de couleur grise et soit il est caché dans l'école, soit c'est un élève qui l'a mis quelque part. On va faire la technique d'ici, personne se dénonce, c'est moins de 20 points pour tout le monde. Il faut mettre moins 20 points tout le monde à cause de moi. Quoi ? Pourquoi vous êtes en slip ? Je vous explique, j'étais sur le pot en train de faire la grosse commission, cher petit. Lorsqu'un individu de l'école a pris mon pantalon, il a tiré sur mes jambes et il a pris mon pantalon. Je me sentais agressé, mais en même temps j'étais cul nu donc je ne pouvais pas sortir. Alors je me suis retrouvé sans pantalon. Si vous retrouvez un pantalon gris, c'est le mien. Il est passé sa main en dessous, il a tiré mon pantalon le saligo ! Regardez, je suis cul nu, j'ai froid en plus. Mais pourquoi vous êtes à poil vous ? Mais il y a un élève, j'étais sur le pot, il m'a par en dessous, il a pris avec sa main, il a tiré mon pantalon. Il est tiré tellement fort et je me suis sorti... Mais c'est la vérité, quand vous faites caca vous énevez votre pantalon ? Oui, oui. Ouais j'ai été sûr. Le 5, le 0 et le 0 est celui d'un dollar. Quoi vous faites du chantage avec moi ? Donnez-moi quelques informations par rapport à ce pantalon. Un acte très grave a eu lieu tout à l'heure. C'est grave, c'est grave. Le concerné se dénonce immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a eu mesure ? Le professeur était en train de faire cacou. Et un d'entre vous lui a soutiré son pantalon. Oui, c'est scandaleux, rendez-moi mon pantalon, j'ai froid. C'est grave, c'est grave. C'est moi, on m'a volé mon pantalon pendant que j'étais sur le pot. Un élève a passé sa main sous la porte, il a tiré sur mon pantalon. Et moi comme j'étais cul-nu, j'avais peur de sortir, et ben je me suis laissé faire. Et il a pris mon pantalon et il est parti. Si vous voyez un pantalon gris, c'est le mien. Il semblerait qu'il y en ait un de vous pendant que monsieur, maître 20 professeur de droit est allé faire la grosse commission, alors qu'il était extrêmement constipé, parce que hier il a marché chez madame Ginette apparemment. Qu'est-ce que vous avez mangé ? Un chili con carne. Voilà, un chili con carne. Bref, ça n'a aucune importance. Il était coincé aux toilettes, quelqu'un lui a volé son caleçon. Alors soit... Non, mon pantalon ou pas mon caleçon ! Soit celui qui a fait cette petite blague rend le caleçon immédiatement. Soit... Je sais qu'ici. Je sais qu'ici. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui parle. Trouvez-moi ce gourgandin, il faut qu'il branque mon pantalon. Est-ce que je peux faire un numéro de violon d'une petite minute devant toute la classe... Une minute de violon ? Oui, s'il vous plaît. Pourquoi pas en attendant ? Allez-y. Deux violons. Messieurs et mesdemoiselles, vous applaudissez votre camarade Frédéric qui va jouer du violon de votre cœur. Allez mon petit Fred ! Oui, vous êtes le week ! Attendez, attendez, excusez-moi. C'est pas du violon ça ? Attendez, je suis en train de chercher. C'est une guitare ! C'est un violon électrique ! Il y a du temps pour les coups, l'enfant. C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, on a vu que vous aviez, on parle en Bluetooth dans les faits. Salut, reprends votre place ! Il est surdoué cet enfant-là ! Restez à l'antenne, on vous prend tout de suite le prochain appel. C'est tellement ça ! Vous êtes le prochain sur notre ligne de correspondance, on vous reprend tout de suite. Vous avez quatre factures à payer. Merci d'avoir utilisé nos services ! Bravo ! Alors vous l'applaudissez parce que vous avez tous une oreille de cul ! Écoutez-moi les enfants ! L'applaudissez pas, restez ici Monsieur Frédéric, revenez ici ! Vous avez joué du violon ! Mais sur votre Bluetooth de tricheur, vous avez envoyé du violon au CLN ! Bonne journée ! C'est nous la même chose ! L'imposteur ! L'imposteur ! L'imposteur ! Allez, le retourne à votre place ! L'imposteur ! Et ensuite, mesdames et messieurs, sachez que Mademoiselle Mélanie et Monsieur Frédéric vous feront un poème d'anthologie pour tout le monde ! Voilà, ils vont vous faire un poème incroyable ! Bien ! Mademoiselle Magali, Monsieur Vito, avancez-vous jusque-là ! Merci les amis ! Et faites-vous profiter du poème que vous avez écrit ! J'ai écrit ce poème pour toi Vito ! Oh putain ! Vito bouge les eaux et m'envoie ! Allons-y ! Oh Vito ! Notre amour si magnifique est pourtant impossible ! Je sais que je t'ai fait du mal, mais cela m'est égal ! Et lorsque tu me regardes en cours, et que tu me fais... Chut ! Silence ! Je sais que je te brise le cœur, car je regarde ailleurs ! Et même dans notre genre soir, tu me regardes dans le noir, car tu sais, au fond de toi-même, qu'il y a quelqu'un d'autre que j'aime ! J'espère... J'espère malgré tout, que tu trouveras la perle de ta vie, car pour ma part, j'ai trouvé Zemba ! Oh Magali ! Quand je te vois, je rougis ! Et qu'est-ce que c'est ? Vous êtes fou ! C'est fou ! Viens, copine, je t'aime être relevé ! Ça va pas, vous ? Il faut virer ce professeur, monsieur ! Tout le monde vous a vu ! Oh non ! T'as fait un malaise, c'est le malaise de l'amour ! J'espère malgré tout, que tu trouveras la perle de ta vie, car pour ma part, j'ai trouvé le Zemba ! J'ai trouvé... Oh Magali ! Quand je te vois, je rougis ! La flamme de mon coeur est aussi vive que celle d'une bougie ! Le soir, dans la nuit, quand je me réveille pour aller faire pipi, je me souviens à quel point tu es divine ! Il a le dessus, du coup ! Tu es des pepistes de mon cookie, mon caramel de mon McFlurry, ou même mon slip porte-bonheur, celui avec le sourire de McLesgy ! Dans cette école, tu es la plus belle, les autres ne sont que des poubelles ! A nous deux, on se complète, comme Bully Bill, ou même Bonnie & Clyde ! Ton appareil dentaire me rappelle les longs chemins de fer, afin de venir te voir ! J'suis mort ! Quand on peut penser au cratère de la Lune, j'aimerais être le premier homme à passer le pied dessus ! Donne-moi un M pour magnifique, un A pour admirable, un G pour gourgandine, un autre A pour authentique, un L pour limpide, un I pour irrésistible, un E pour épicurienne ! Donne-moi Magali pour la vie, ou laisse-moi mourir, si ce n'est pas possible ! Signé, Vito le Repenti ! Bravo ! Fantastique ! Franchement, 10 sur 10, 10 sur 10 ! C'était incroyable ! Vito, tu m'as hépatie ! C'est vrai ? Oh oui ! Si tu vois mon pantalon, tu me dis ! Personne veut se dénoncer, c'était marrant ! C'est marrant ! D'humilier un homme de 40 ans, qui a une femme de trois enfants, qui prouverait être votre papa ! On y a le seul, c'est la première, c'est la première ! Ça vous plairait qu'on humilie votre papa ? C'est marrant, répondez-moi ! Monsieur provisant, excusez-moi, je pense que c'est peut-être un voleur ! Je vais chercher un pantalon de rechange, mais en attendant, on doit retrouver le principal ! Eh, comment ça se fait nous ? On va en sortir et pas les autres ! Ils y vont après ! Le premier qui essaye de barouder, marouder, s'éloigner du groupe ! Fais-lui une misère sans fin hein ! Mais c'est où qu'on va ? C'est la super-rette en bas dans le C2 ! On va dans une super-rette pour une sortie ? Allez, on va acheter des sneakers ! Vous êtes contents les enfants d'aller en sortie scolaire ? Oui, on est très contents là, moi je suis content ! Ça fait plaisir, oui ! Comment je suis content d'être là aussi ! Ouais, mais moi, on m'a volé mon pantalon ! C'est un théâtre, théâtre ? C'est pas un théâtre, non ! Du coup, on va faire une simulation de brocage ! Oh ! Monsieur McVoyeur ! Oui ? J'ai une dispense pour les activités à risque parce que j'ai des problèmes de dos ! Mais il n'y a aucun risque là ! Mais c'est pas un risque là, trou de balle ! Excusez-moi, excusez-moi ! Pas si trou de balle à son collègue ! Pas l'insulte ! Je vais m'insulter ! Monsieur Brabus, venez ici ! Mettez-vous correctement en face de Monsieur Frédéric ! Et dites-lui, Monsieur Frédéric, je vous prie de m'excuser ! Je vous prie d'accepter mes excuses ! Vous n'êtes pas un coup de balle ! D'accord ! Mettez... Mettez Monsieur... Monsieur Frédéric en braqueur, on va rigoler ! Monsieur directeur ? Oui ! Arrêtez de venir ! T'es en permanence, Frédéric ! Retournez là-bas ! Retournez là-bas ! Qu'est-ce que vous pensez à mon idée ? Elle est pas géniale ? Euh... Oui, pourquoi pas ! La vérité... C'est une sortie, on a le droit de s'amuser ! C'est quoi votre idée ? Oui, oui ! Mon idée, c'est de faire un sens sur Frédéric le braqueur ! Avouez, j'ai une idée de génie ! Oui, 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 oui ! Ok ! Très bien ! Bon, on va faire ça ! Mettez Monsieur Brabus en victime ! Ça sera les boulots ! Oui ! On va changer les rôles, ça va être bien ça ! Je suis diabolique ! Aujourd'hui, j'ai une mauvaise humeur ! Vous savez pourquoi j'ai pas fait ça des mères ? Ma femme, tata Rachel, m'a fait des boulettes ! Elles étaient pas bonnes ! Mais c'est pas qu'elles étaient pas bonnes ! Elles étaient mauvaises ! La vérité, c'est vrai ? Elles étaient mauvaises ! Elles étaient dégueulasses ! Ça m'a miné la journée ! Mais c'est pas... Mais c'est pas juste, on avait décidé de débraqueur ? Excusez-moi, vous êtes professeur au campus du Brabus ! Voilà ! Vous voulez être l'otage et je vous sauve ? Euh... Quand vous voulez, Monsieur ! J'aime bien sauver les femmes ! Même si je suis plutôt jeune ! Ah bah, y'a pas d'âge, hein ! C'est qui les victimes ? C'est les victimes à l'arrière boutique ! Attendez, je vais aller prendre une photo des victimes pour le journal du lycée ! Allez-y, attendez, je me mets là ! Non, moi je suis un braqueur, regardez, j'ai un pistolet, Monsieur le Professeur ! Non, pointez pas ce truc, même si c'est en plastique, vers quelqu'un ! Il m'a dit que ça risquait rien ! Ouais, ouais, mais on sait jamais ! On sait jamais ! Donc vous deux, là derrière, vous êtes les victimes, c'est ça ? C'est dans la boîte ! Monsieur Brabus en victime ! Faites-moi, faites-moi la victime qui a peur, hein ! On veut sentir que vous êtes terrorifiés ! Faites-moi voir comment vous faites la victime terrorifiée, Monsieur Brabus ! Vas-y, Dustin, pointe-le avec le flingue ! Arrête 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 ! Vous pouvez faire une photo de moi pour l'album de l'école ? Cheeeeeeese ! Cheeeeeeese ! Merci ! C'est moi ! Ou pas assez grand ! Voilà ! Wow ! Les mains en air, vous deux ! Levez les mains sur la tête ! Non, mais c'est pas nous les otages, ils sont là-bas ! Aïe ! Je vous ai dit de lever les mains sur la tête ! Aïe ! Oui, je les lève ! Je les lève, je les lève, je les lève ! Faites... Ne me faites pas de main, s'il vous plaît ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il a agressé ! Oui, je les lève ! Oui, je le mets contre le frigo ! Oui, je le mets contre le frigo ! Vous vous mettez dans le coin, ici ! Bougez pas ! Il vous a pété le nez, non ? C'est pas nous, voyons, ils ont des marreurs ! C'est pas eux, c'est les professeurs ! J'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru que c'était vraiment lui ! Ah, mais moi je suis policier ou je suis braqueur ? Braqueur ! Braqueur ! Il a pété le nez ! Mais t'as pas compris Frédéric, toi t'es braqueur ? Avec le mec qui est déjà au fond du magasin ! Avec Destine ! Voilà, donc Frédéric ! Et vous placerez le mot unijambiste ! Ok ! Moi aussi, c'est raclette ! Moi aussi je l'ai pris pour une élève ! Absolument pas ! Oh ! Allo ? Un peu trop factice pour être vrai ! C'est un tiré à blanc ! Je savais pas que ça tirait à blanc ! Faut mieux pas tirer ! Je pense ! Bah oui, on va éviter ! Ok ! Du coup il y a que deux fois ici, on est d'accord ! C'est bon ? Comme c'est connu dans les pièces de théâtre, le braquage de Superhead, c'est un grand crème du théâtre français ! Oui ! Shakespeare l'a écrit Mathematois ! Il m'en rappelle de la célèbre pièce de Molière ! Bracage sur Superhead ! Oui c'est ça ! Oliver Twist est le braqueur de Bank ! Et je veux un baisse de 50% sur les babouches ! Trois otages, ok ! Est-ce que je peux voir les deux autres otages du coup ? Mais il me renouve, il me voit les otages ! Je comprends pas pourquoi je peux être un cap tir en l'air moi ! Ok, ok ! Vous avez vu, il est très énervé mon collègue ! Des cours de xylophones ce soir ! J'en ai rien à foutre des cours de xylophones, je sais même pas ce que c'est ! Je vais te taper avec mon bâton, tu vas voir ! Ouais, il tourne chez ton bâton là ! Euh, quitte point, monsieur Frédéric, voulez-vous servir aussi ? Comment ça se passe ? Oh là, moi je suis énervé, ils veulent pas ! Ils m'ont dit là, ils ont le véhicule, qu'est-ce qu'on fait ? C'est prévu ça ! C'est prévu ça ! C'est prévu ! Oui, oui, tout est contrôlé monsieur de l'improviseur, vous inquiétez pas ! C'est prévu ! S'il lâche la bouteille, on est foutu ! C'est prévu ! Mais faites quelque chose ! Ça m'a brûlé la main ! Attends, non, non, faut peut-être qu'on prenne un otage avec nous, sinon ils vont nous fumer quand on va sortir ! On prend le pub faible des deux, on prend Brabus, et après on le jette sur l'autoroute ! Non, il pub Brabus ! Psst ! Dustin, viens voir ! On tue Brabus et on prend l'autre ! T'as un nouveau festival ! Oh, il le maltraite ! Incroyable ! Mais non, mais là, normalement, je suis censé vous avoir buté, mais j'ai pas de balle dans mon truc ! Comment ça buté ? Quoi ? Ah merde ! T'as dit Pao Pao ? T'as pas dit Pao Pao ? Ah ouais, j'ai pas dit Pao Pao, moi j'vais tirer ! Ok, Pao, et pao ! Hop là, vous êtes morts ! Ah ouais ! Victoire ! Ouais, on peut refaire en inversant les rôles ! Plus agressifs aussi, les braqueurs, là ! Dustin, t'aurais pu, par exemple, t'énerver en faisant Tu vas parler ! Ouais, mais j'ai pas eu de frisson, moi ! Les otages deviennent braqueurs ! Je suis ruiné, j'étais à deux autres pays ruinis jambiste ! J'ai failli vendre ma jambe pour me nourrir ! Vous avez des rémonications ou pas ? Euh, ouais, on a des rémonications, non ! On veut une voiture, on veut une voiture ! On voulait quoi ? Un V6, un V8 ? N'importe, une Sultan, une Sultan ! Une Sultan ? Quel type de Sultan ? R.S ? Euh, non, normal ! D'accord ! 2008 ou 2012 ? Petit bouffon, un geste brusque ! 2018 ? Avec le béquet arrière, relevé ou baissé ? Relevé ! Très bien, les gens ! Laissez remer ou j'entalliage ! Non, non, on gagne pas de temps, mais faut qu'on commande la voiture ! Et arrêtez de braquer cette vitre ! Parce que nous aussi, on peut braquer la vitre ! R.S ? Comment ça ? Vous auriez tué une femme enceinte ? Non ? J'suis meurt ! Laissez au moins sortir le bébé, s'il vous plaît ! Eh, tu rentres, tu prends une balle, j'm'occupe de l'autre ! Eh, j'me prends une balle, j'm'occupe de l'autre ! Mais oui ! Faut attendre que le chauffiste... Descends, descends ! Le chauffiste ! Allez-y ! Le chauffiste ! Ah ! Monsieur Van, vous avez retrouvé votre pantalon ? Non, c'est un pantalon de rechange ! Ah mince ! C'est même pas le mien ! Oui, ça se voit ! J'suis pas content ! Pourquoi ? On m'a traité de gros porc ! Qui c'est ? Un élève ? Tous les élèves ! Très bien ! Vous me ferez un rapport et je le donnerai au proviseur ! J'en peux plus ! Il me faut un psychologue ! Un psychologue ? Euh... Almoisin ? Oui ? Vous êtes un petit peu psychologue ou pas ? Euh... Pas spécialement ! Écoutez les chagrins d'un homme, vous pourrez faire ? Euh... Oui, ça je préfère ! Allez voir ce monsieur là-bas ! C'est le cuisinier ! La vérité ! Il y en a, il m'a pris mon pantalon, il m'a jamais rendu ! Qu'est-ce qui t'est arrivé mon p'tit Bito ? J'ai pas envie d'en parler ! Il est en chaise roulante ? Bah il fait des petits bons ! Alors soit t'es en chaise roulante, soit t'es euh... Ah oui ! Cire ça ! Vraiment ça me rappelle une phrase que j'ai en tête, mais je vais pas dire parce que c'est... On m'a cassé les deux jambes ! Les deux jambes ? Viens, je vais t'amener dans le bus, suis-moi ! Allez, va dans ton bus ! Il est où le bus ? Vous me voyez sur mon fauteuil là ? Non, Harry Potter... C'est bon, je m'occupe de le porter, allez hop ! C'est ton pénis que je sens contre mon dos qui colle là ou quoi ? Ah non, c'est ta ceinture ! Elle doit casser les deux jambes ! Qui t'a cassé les deux jambes Vito ? C'est Britannique, monsieur ! Comment ? Britannique ! Britannique, c'est toi qui a cassé ça à Vito ! Britannique, t'as cassé les deux jambes de Vito ? Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Je l'ai sauve, je voulais le sauver ! Dostan qui voulait le frapper ! Et du coup, j'ai voulu protéger Vito, je lui ai sauté dessus et paf ! Ça lui a brisé les jambes ! Tadam ! Mon chup, tu fais pas comme Vito ! Qu'est-ce qu'il faut ? Il est vraiment chiant au bus ! Descendez-la, descendez-la, il sait pas conduire ! Et c'est surtout ce poteau là, il est chiant ! Du calme dans le bus, les enfants, du calme ! C'est bon, on y va ! Julia, c'est comme une moule à son rocher ! Restez accrochés à Moussa ! Bah si j'essaie, il va s'arrêter ! Ok, un surveillant qui plaque un élève, on voit sa culotte ! Super, super ! C'est pas grave, on a l'habitude de montrer sa culotte ! Bah du coup, on remercie ! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces propos ? Qui a dit ça ? On va où ? Bah je sais pas ! Au goulag ! Tout à l'heure ! On va où monsieur ? Au goulag ! On vous expliquera une fois arrivé ! Ah ça c'est pas pour tourquer en plus ! Un petit tournant au châssis ! Ouais ! Ça tourne ! Allez ! On va à la plage ? On va où d'ailleurs ? Au goulag ! Oh je jure, on va faire des courses ! Ouais super ! Passionnant ! Et voilà, vous êtes arrivés tout au mode dessin ! Bon, il faut 3 poireaux ! Quoi ? On va descendre, moi je le sens pas ! Mais elles font vraiment les courses à l'intérieur par contre ! Elles achètent des clopes et de l'alcool ! Très bien ! C'est bon Témy ? Ouais, il y a un décalage entre lui et ta chaise je crois ! Ouais, il y a un problème, dessin de ta chaise ! Ah merde ! Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? 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 C'est pas trop loin ! C'est moi ! Ouais ! Vito, regarde toutes ses fesses ! Moi ! C'est dommage que c'est pas des garçons ! Hein ? Comment ça ? T'as pas fait un poème à une fille tout à l'heure ? Je l'ai pas pensé ! Cache ! Moi je veux bien ! Ouais, là on te voit sur ta chaise, c'est très bien ! Mais tu peux pas bouger ! Tu t'en sors ? Ou tu veux que je te pousse ? En fait, le souci c'est qu'il y a deux chaises, non ? Moi aussi ! Ouais ! Est-ce que tu me vois faire des drôles de mouvements ? Où est-ce qu'il va ? Dans la carte ! Où tu vas ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai failli m'évanouir ! Il est où ? Il est où ? Qu'est-ce que tu fais ? Monsieur, il y a deux chaises, il y a un problème dans la matrice ! Oui, arrête tes bêtises ! Tu me vois faire des drôles de mouvements ? Je sais pas, j'ai l'impression que vous portez le nouveau nez ! J'ai mes deux mains, comme si j'avais mis mes mains autour d'une hanche d'une femme, et qu'il était doux à moi ! Le souci c'est qu'il faut enlever une chaises, c'est ça ! Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort ! Il y a Vuitton en plein milieu de la route là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort ! Mais maintenant vous l'avez tué ! Mais non il va bien ! Monsieur Van, vos mouvements sont, comment dire, liés à mon fauteuil ! Quand vous tournez à gauche, mon fauteuil tourne à gauche ! C'est vrai ! Ils courent dessus alors gros ! Va prendre ton fauteuil ! A gauche ! A droite ! Arrête ! C'est bon ? Oui mais c'est n'importe quoi ! Je vois rien moi je te vois bouger tout l'ent... Ah oui je te vois bouger maintenant ! Mais regardez ! Mais arrêtez de faire ça ! Mais je fais rien ! Mais si vous tournez dans tous les sens de tête ! Non non moi je bouge pas trop ! Je te contrôle Vito ! Je te contrôle ! Tu es ma chose ! Tu es ma propriété ! Je te contrôle ! Mais pourquoi ? Vous avez les deux mains pour faire une bénédiction ? Non c'est comme si je portais... Allo ? C'est comme si je portais un plateau au Lunge Garden ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! Attends ! Qu'est-ce que tu fabriques ? J'en ai dans une pente à 40 degrés monsieur ! J'vais pas nous vendre ! Allez avance ! Faites un clip ! Regardez faites un clip ! Quand je vous mette une baffe ! Regardez ! Mais trop bien qu'il va mettre une gif ! Rires 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 Merci.